En fait moi je travaille depuis à peu près un an maintenant à rendre hommage à Léonard Cohen qui pour moi c'est vraiment un mythe, c'est presque une des raisons pour lesquelles j'ai fait de la musique dans la vie en fait. J'ai tout petit j'ai découvert les disques avec mes parents et puis je les ai poncés jusqu'à plus soif et puis quand il est mort ça m'a vraiment fait quelque chose il y a quelques années et je me suis dit là où j'en suis à ce moment-là de ma carrière si je puis dire, cet album ou huit albums, ça me permettait de faire quelque chose en rendant hommage et en même temps moi qui m'apporte aussi spirituellement l'envie de passer un peu ces chansons-là peut-être aux plus jeunes. C'est un truc que j'aime beaucoup chez Cohen c'est qu'il traverse les générations donc je me suis dit allez on monte un spectacle autour de ça et qui se termine en disque également. En fait le morceau le plus important pour moi ça va être difficile à répondre mais je vais essayer de chercher quand même. On va dire qu'il y a un morceau qui s'appelle Suzanne que je pense que vous connaissez peut-être et que les gens connaissent bien et qui raconte pour moi Montréal, Cohen dans toute son innocence et toute sa poésie et c'est vraiment je pense que c'est vraiment une chanson intemporelle comme il en a fait beaucoup. Moi les influences que j'ai depuis le début c'est gros monstres sacrés des sixties c'est à dire de Dylan à Neil Young en passant par Cohen en passant par Springsteen et c'est alors bien sûr j'écoute pas que de la musique des années 60 et 70 même s'ils sont presque tous en vie aujourd'hui à part l'Emmanuel Cohen mais c'est enfin disons que c'est des moteurs qui m'ont donné envie de faire de la musique et qui toute la vie ça me suit ça m'accompagne et c'est je reviens toujours à leurs oeuvres à des moments donnés c'est une espèce de phare dans la nuit quoi. Moi j'ai eu la chance pendant le moment où tout le monde de la culture est à l'arrêt d'avoir beaucoup de projets en cours et dont deux disques complets donc je fais un nouvel album de Ashburns qui est en cours aussi que je vais enregistrer au printemps ou du moins les premiers pas et puis l'album d'hommage à Leon Arcoen donc j'ai pas à me plaindre mais je sais qu'il y a beaucoup de gens pour qui c'est plus compliqué donc moi je mesure la chance d'avoir deux disques à faire et de ne pas être là chez moi à me morfondre à me dire les concerts c'était bien avant en fait j'ai presque eu de la chance dans tout ça mais j'ai une pensée pour tous les gens qu'on en a eu un petit peu moins dans leur timing ou dans leur stade à différents stades de leur carrière donc voilà j'y pense régulièrement c'est court ça marche c'est court et où il Sous-titrage ST' 501